Dans cette capsule vidéo, nous allons revoir comment résoudre les équations de produits nuls. Pour cela, nous allons prendre un exemple. Nous allons prendre l'équation x-6, facteur de moins 2x plus 8, égale à 0. Nous détenons bien deux facteurs, le facteur x-6 et le facteur moins 2x plus 8. C'est bien un produit de facteur qui est nul puisque le résultat d'une multiplication s'appelle un produit et le produit est bien nul. Nous allons pour cela utiliser la règle vue au collège. Un produit de facteur est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. x-6 est égal à 0 ou moins 2x plus 8 est égal à 0. Cela revient à résoudre des équations de type 1, vu dans la capsule vidéo précédente. Ce qui donne x est égal à 6 ou Celle-ci est un peu plus difficile, mais reste tout à fait abordable. Donc nous arrivons très rapidement à la solution 4. Autrement dit, nous avons deux solutions à cette équation que l'on présente sous cette forme. S égale 6,4. L'ordre n'a que peu d'importance. Ce n'est pas un intervalle. Ce sont des accolades. Ce qui veut dire que ce sont des solutions indépendantes. Nous pouvons aussi avoir une approche graphique, comme je l'ai fait à gauche. Donc, j'agrandis un tout petit peu pour mieux visualiser. Donc j'ai tracé en jaune la représentation graphique d'une fonction f. Je vais l'écrire ici. Donc je vais l'indiquer ici. C'est la courbe représentant la fonction f. Alors cette fonction, c'est la fonction f de x égale x-6 facteur de moins 2x plus 8. Autrement dit, c'est le membre de gauche de notre équation. Et l'autre, c'est une fonction g que je peux définir comme g de x égale 0. Donc le membre de droite de mon équation. Et ce qui m'intéresse, ce sont les points d'intersection et notamment l'abscisse de ces points d'intersection. Je retrouve bien les deux solutions, 4 et 6, que j'ai trouvées algébriquement précédemment. Attention, si vous partez sur une résolution graphique, il ne faut surtout pas oublier de faire une vérification de vos résultats. Puisque graphiquement, on n'est pas sûr à 100% d'avoir une réponse exacte, comme on l'a vu dans des exemples précédents. Donc pour cela, il va falloir calculer f de 4. Donc je vous rappelle que c'était x moins 6, donc on va faire 4 moins 6 facteur de... Pardon, de... Décidément... De moins 2 fois 4 plus 8. En effectuant le calcul, nous trouvons bien le résultat escompté, à savoir 0. Nous faisons le même calcul, mais cette fois-ci avec l'autre solution, 6. Donc là, ça va nous donner 6 moins 6 facteur de moins 2 fois 6 plus 8. Et nous trouvons bien 0. Et nous trouvons bien le résultat de l'autre solution.